Le studio KARA fête ses 10 ans en 2016. Il a été fondé en 2006 par Anno Hideaki lorsque celui-ci lance son projet dantesque Rebuild of Evangelion qui consiste à refondre sa série culte en 4 longs métrages. Bonne surprise pour les visiteurs de Japan Expo, une conférence a été annoncée à ce sujet peu de temps avant le début du festival avec des invités de renom, Maeda Mahiro et Sagisu Shiro. Ce dernier est un musicien plus que prolifique, évidemment réputé pour les mélodies inoubliables de Nadia ou d'Evangelion. Maeda Mahiro quant à lui est un artiste touche à tout. Il peut faire du design, du storyboard, du layout. Il est capable de s'intégrer dans n'importe quel rouage de la chaîne de production, de la réalisation à l'animation. Collaborateur de longue date d'Anno Hideaki, il rencontre celui-ci alors qu'ils sont encore sur les bancs de la fac. Il est au plus de 30 ans plus tard et assez difficile à l'écrier. Je suis allé à l'accueil. Je suis allé à l'école d'Evangelion. Je suis allé à l'école d'un autre endroit. Je suis allé à l'école d'un autre endroit et à l'école d'un autre, mais j'ai lancé. ... C'est un jeu avec des anthabites des fiction auprès de son sérieux, mais ces artistes ont voulu créer un univers ou de l'anime. Ces artistes ont tout droit à l'esprit. Ils sont aussi venus de vous travailler sur un écrit. Ils ont été arrêtés par le nom de l'anime. Cette anime est le générique de la convention de SF Daikon IV de 1983. Ensuite, en 1990, il travaille sur Fushigi no Umi no Nadia, où il assure de nombreux postes. Au générique, il apparaît au poste de Settei en japonais, un terme polyvalent, proche du travail du layout, sans se limiter à celui-ci. C'est parti qui se passe par la grattanteque des catégraphes. Il est là qu'il y a ce qui se passe, et donc, «corsi de caractérale les trois autres autres. » Ils n'ont pas de caractérale. Pour l'art de maître, il y a des laboratoire de corps. Et il est plus, il y a des des métiers qui se fraînent. Donc, il y a des universités, qu'est-ce qui se passe dans une petite cohete aujourd'hui ? C'est écrit dans une autre série. ... ... ... ... ... « Ce sont des gens qui sont en train de faire des services qui se sont en train de trouver. Les gens qui ont l'air à l'écouter, les gens utilisent ce que j'ai des choses à faire, on a peut-être les gens avant de lire ce qu'il faut. Donc, les gens ont dit qu'on a l'air à l'écouter. C'est une travailleur dans les gens qui sont en train de faire des services. Pour Sagi Sushiro, Nadia fut aussi l'occasion d'inaugurer une longue collaboration avec Anno Ideaki et l'occasion de comprendre comment fonctionne le réalisateur. Les communications n'ont pas été plus facile à faire. Ce qui est plus intéressant, c'est que si on a fait un touriste qui a fait un touriste, Quand je faisais un livre, il me semble qu'elle a l'air rire. C'est ce qui s'est compris que je me suis rendu compte. . . . . . j'étais en un moment où j'étais là, il n'y a pas encore pas d'internet, donc il n'y a pas d'email. Mais il n'y a plus d'entre eux, il n'y a plus d'un peu de téléphone. Il y a plus d'un côté, il y a plus d'un autre à l'autre. Il n'y a plus d'un ou moins d'un peu de voix. Je ne suis pas un peu de sens, mais je ne suis pas un peu de sens. C'est un épisode de l'époque. En 1992, Maeda Mahiro fonde le studio Gonzo avec entre autres Murahama Shoji, également invité de cette édition de Japan Expo. Il marque les esprits avec Blu Semarin 6, Aono Rokugo, qui s'aventurait déjà à la fin des années 90, à explorer les possibilités de l'intégration des images de synthèse avec de l'animation classique. En plus du travail conséquent qu'il a fourni sur le film Evangelion 3.33, il a pu participer à la série de courts-métrages Nihon Animator Mihonichi, ou internationalement Japan Animator Expo, produite par Kara et Duango depuis 2014, visible sur le net. J'ai eu l'ai fait le format des images de l'animation de l'animation, j'ai eu l'ai parlé d'un film de l'animation. J'ai eu l'aimagine de l'animation, mais j'en ai eu l'ai fait des images de ce genre qu'on a fait. ... Chiro a également pu composer la musique de plusieurs de ses cours. Très présente sur les projets japonais du studio KARA, le musicien entretient en fait un rapport très particulier avec la France. C'est un rythme de Tokyo. Il y a trois rythmes de Paris, et il y a des récordes de London, et il y a des récordes de Tokyo. C'est ce qui est le rythme de mon vie. C'est ce qui est le rythme de mon vie. Depuis les années 90, il tente de rapprocher les trois sphères culturelles qu'il fréquente. Il a pu ainsi ouvrir pendant un moment un bar à Bastille, qui a accueilli de nombreux groupes, dont la formation de rock alternatif La Souris des Glingués. C'est ce qui est le rythme de Tokyo, London, Paris. C'est ce qui était le rythme d'un club. C'est ce qui était le rythme d'un club. C'est ce qui était le rythme d'un club. C'est ce qui était somme de l'histoire du rythme. C'est ce qui était le rythme d'un club. C'est ce qui était le rythme d'un club. De ce qui est le rythme d'un club qui a découvert, est-ce que, je crois, le rythme d'un club qui a découvert. Le rythme d'un club de Paris qui a découvert, avec une demi-heure, c'est ce qui est le rythme d'un club. Alors, Donc, je pense que j'ai beaucoup d'amélioré en France.